Les contraintes qui pèsent sur les femmes sont de plus en plus prégnantes. Là, peut-être, ou moi je l'ai senti le plus fort, c'était un travail il y a déjà trois ans avec des jeunes mères isolées, suivies par le conseil général, et elles, quand on travaille comme ça avec des jeunes, avec des groupes, on ne les voit jamais une seule fois. On les voit autant de fois qu'ils ou qu'elles le veulent, c'est des groupes non mixtes, et là le travail était excessivement long, parce qu'en fait, ce qu'elles avaient dans la tête, c'est que si elles n'avaient pas de compagnons, elles ne valaient rien. Et souvent, l'enfant, c'était un peu le résultat de ça. Donc voilà, et à la fin, là où on peut dire qu'un bénéfice, c'est qu'elles ont elles-mêmes listé tout ce qui leur pesait, tout ce qui leur pesait dans l'accompagnement à la maternité qui était fait dans le foyer. C'est parce qu'il y avait l'énorme de l'impèce, alors qu'elle allait marcher ne rien par jour, c'est tout ce qu'on nous prescrit. Il fallait manger cinq fruits et légumes, on ne savait jamais qu'est-ce que c'est, que c'est cinq fruits, cinq légumes différents, enfin voilà. Il fallait être mère, une mère attentive, il fallait avoir un boulot, il fallait avoir un copain et une relation stable. Ils nous ont dit, mais attendez, là, qui est-ce qui peut y arriver ? Et là, je trouve que jamais n'a été aussi bien exprimé l'ensemble des contraintes qui pèsent sur ces jeunes femmes. Voilà, donc il reste quand même énormément de travail à faire.